21ème épisode de ce let's play Europa Universalis 4 avec l'Allemagne maintenant et cette victoire finalement dans ce qui a été la première grande guerre. Victoire obtenue au bout de grosso modo 3 ans et 1 mois je pense. 21 août 1892, le début de la guerre il me semble. Mais du coup on a gagné et je pense que tous ceux qui ont participé, je sais pas, j'ai pas l'impression que l'Italie a gagné beaucoup de prestige, enfin en tout cas on est toujours alliés, c'est l'essentiel, et ils nous adorent, on est toujours alliés avec l'Espagne et ils nous adorent, je pense que les perdants vont payer très cher cette guerre, à commencer par l'Autriche, Hongrie, On verra ce qu'il en est, mais à mon avis, ça va leur coûter très cher. En termes de révolte, ils vont être surpris. Moi aussi d'ailleurs peut-être, je suis à 4,78 de militantisme. Alors j'ai grosso modo 1,6 million à rembourser, sachant que là je vais remettre tout ça au maximum. Bon, je fais 1,000 par jour, donc je vais pouvoir rembourser relativement vite, bien sûr. Mais ça risque de me prendre quand même pas mal de temps. C'est sûr que là ça m'a coûté très cher, il n'y a pas de photo. Bon, je vais refaire mes armées parce qu'en fait, il doit y avoir énormément d'unités à détruire. Il faut que je fasse le point, mais... Non, peut-être pas d'ailleurs. Visiblement... C'est pas le cas. Ah quand même si... Ouais non, j'ai pas perdu beaucoup d'unités. Bon, c'est parfait, vite fait. Alors vite fait, non, ça va pas être vite fait parce que... C'est toujours relativement long de faire ça, malheureusement. Il faut que je le refasse. C'est très chiant quand on a beaucoup d'unités. Surtout que le... Ouais. La roulette de la souris actionne pas forcément ce qu'il faut. Je vais pas faire tout, tout de suite. Je vais faire qu'une partie pour avoir moins d'attrition. Je ferai la suite un peu plus tard. Il manque un garde. Encore une unité. Cinq, c'est bon. Un cavalerie. Deux. Ah, cette roulette qui marche de temps en temps sur le zoom, de temps en temps sur les troupes, c'est assez au milieu. C'est très chiant, ça marche sur le zoom de la carte alors que je suis sur les unités, là, c'est très chiant. Ah, c'est très chiant. C'est bon. Une unité de cavalerie, encore. Alors, il faut que j'aille intervenir en Afrique. J'ai quand même une révolte qui est apparue au dernier moment, il faut que j'y aille. Pendant la guerre, j'ai perdu toute ma flotte, donc il faut que je refasse tout. C'était 6 navires je crois, grosso modo. Non, c'était peut-être pas 6 navires, c'était 8 navires je crois, pour être exact. Je crois que j'ai oublié une troupe, ouais. Oui, le trichot gris, je leur laisse le passage s'ils veulent, de toute façon ils sont en train de se faire bouffer dans tous les sens. Les révoltés, là, sont en train de tout prendre et je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire pour éviter ça. Alors moi je vais baisser un peu les taxes pour espérer éviter une révolution. Je vais peut-être prendre une ou deux décisions, là. Bon, je vais commencer par une. Un truc qui est pas mal soutenu. Il y en a vraiment qui sont pas du tout soutenus par les gens. Celle-là, à la rigueur, 5,57% de la population soutiennent. Ouais, ça n'a pas... ça n'a pas renversé vraiment la situation. Du coup, euh... je vais peut-être baisser un peu les taxes sur les pauvres. Un peu moins sur les riches. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de... Pourquoi elle est toute seule ? Je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est toute seule, cette unité. Alors je suis en train de faire 6 navires, donc il va me falloir juste une petite armée avec un canon. Il me faut aussi un reconnaissance. Et j'ai que 6 clippers, je crois. Ouais, c'est pas des masses. Ce sera vraiment une toute petite force militaire. Alors là, c'est bon en clair. Je vais arrêter. Du coup, je vais me mettre ici. Je vais voir ce qu'ils ont en clergé. Ils sont largement bons. En capitaliste, par contre, ils en ont pas beaucoup. Visiblement, l'ordinateur n'aime pas monter le nombre de capitalistes dans les pays qu'il gère. Parce que tous les territoires que j'ai pris, il n'y a jamais beaucoup de capitalistes. Ok. Alors, j'ai toujours pas accès à des nouvelles technologies. Là, je suis obligé de faire tout ce qui est la navale. Alors, est-ce que je peux pas influencer un pays ? Peut-être la France. Là, je suis sur la Hollande toujours, mais ça suffit peut-être pas. J'ai assez de points pour en influencer d'autres. J'ai essayé d'avoir la Belgique aussi, pourquoi pas. Ah non, on est en trêve pour l'instant. Je vais accélérer un peu la vitesse du coup. Histoire de faire mes bateaux plus rapidement. Décidément. Oula, la France est déjà en guerre ? Ah, contre la Serbie. Oui, allez-y. Faites la guerre si vous voulez. Décidément. Ok, c'est parti. On embarque. On va régler ça. Ils sont même pas rendus à la moitié. Là non plus. Ça va être vite vu, cette révolte. Il faut vraiment que je paye mes dettes au fur et à mesure. Et donc, j'ai bien fait de prendre cette décision de baisser les taux d'intérêt. Ça a diminué mes ressources, mais ça baissait mes taux d'intérêt aussi. C'est une décision que j'ai prise juste avant la guerre, il me semble. J'ai bien fait de la prendre, puisque là, je suis endetté, malheur de façon impressionnante. Bon, la France n'a pas l'air d'avoir trop souffert de cette perte. Elle a gardé ses alliés, il n'a pas l'air d'avoir de révolte. Je suis un peu déçu, j'espérais qu'ils auraient souffert un peu plus. J'ai une troupe de trop. Ah là, je n'ai pas d'éclaireur, c'est bien ce qu'il me semblait. Deux cuirassiers. Deux cuirassiers, ouais, ça ne fait pas d'éclaireur, ça. Il va falloir que je trouve une province. Ouais, par exemple, je tape. Et je vais faire un éclaireur. Je crois que le hussard, c'est le meilleur éclaireur que j'ai. Ok, donc là, du coup, je pense que ça va être le même problème. Je ne vais pas avoir d'éclaireur pour ma prochaine armée. Oula, je n'ai pas assez de troupes non plus. Alors, je vais enlever cette option, là. Et je vais regarder si je n'ai pas des endroits disponibles. Ouais, ici, il me faut un éclaireur. Ah, par contre, je suis en train de fabriquer des troupes, là. Il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Bon, il y a une troupe, je vais la prendre. Allez, est-ce que j'ai un autre endroit ? Ah bah, je sais que... Voilà, c'est là. Je n'ai pas utilisé ça depuis le début, c'est bête, parce qu'on voit directement où il y a des endroits de libre. Où il y a des troupes de disponibles. C'est ridicule, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Je continue à payer mes dettes. Mon bateau est peut-être arrivé. Ouais. Ça va être un aller-retour rapide. Oui, j'organise les Jeux Olympiques, bien sûr. Ça me ruine. Honnêtement, qu'est-ce que c'est 10 000 livres ? Quand on en doit déjà 1 million 5. Je vais débarquer ici vite fait. Ah si, je me suis prononcé un peu vite sur la France. Ils ont des communistes qui, visiblement, prennent pas mal des provinces. Est-ce que la France manquerait de troupes pour s'en occuper ? De la même manière que l'Autriche, là, arrive pas à s'occuper de ses rebelles. Ah oui, ce qu'il y a, c'est que j'ai supprimé le... J'ai supprimé l'allée automatique, là-bas, à Berlin. Alors, je vais améliorer ma relation avec l'Angleterre. Je vais essayer d'améliorer ma relation avec le Japon. Qui fait une grosse percée, hein. Cinquième du classement. Alors qu'au début, de mémoire, ils sont même pas... Ils sont même pas considérés comme... Occidentaux dans leur manière. Je crois qu'il faut s'occidentaliser quand on joue le Japon. Il me semble qu'on commence en étant non occidentalisés. Ah, ils ont peut-être résolu une partie de leur révolte, parce que je vois que les révoltés ont disparu, là. Je ne sais pas ce qu'il manque ici. Il manque toujours un éclaireur. Ici, pareil, il manque un éclaireur. Pardon, j'ai plus de voix à la force. Ok, donc là, ils vont l'avoir, leur éclaireur. Par contre, je ne vais pas rester à la frontière. S'il y a une déclaration de guerre, je préfère ne pas être à la frontière. Je vais réactiver que toutes les troupes aillent à Berlin quand elles sont créées. C'est plus pratique. Là, je vais rentrer avec eux. Est-ce que faut que je les intègre dans une armée ? Je vais payer un peu mes dettes. Ça diminue. Doucement, mais sûrement. Tout le monde est en faillite à moitié. Cette guerre laisse des traces. Elles sont toujours dans ma sphère, eux, ouais. En fait, tout le monde m'a banni. Tout le monde m'a banni, donc je ne me sers pas de mes points diplomatiques. Je vais rajouter la Belgique. Ah, on est en trêve, merde. Je pourrais rajouter qui ? Il n'y a plus de petite puissance en Europe. On a fait le ménage de façon impressionnante. Je ne peux pas mailler avec la Grèce. Ils sont trop souvent en guerre avec les Ottomans. Là, du coup, c'est un peu la misère. En Europe, il ne reste que des grandes puissances, quasiment. Du coup, j'ai amélioré mes relations avec quelqu'un qui n'est pas dans le top 8, qui n'est pas trop loin. La Perse à la rigueur. Même si ça ne me dit pas grand-chose. Voilà, c'est parti. Ils sont en guerre. Oh, la Russie a visiblement quelques problèmes de révolte avec les communistes. Je vais continuer à baisser mes impôts. Voilà pourquoi. Bon, ce n'est pas une très grosse révolte. Je ne vais pas dire que ça va. Je vais tout de suite me mettre en mode automatique avec tout le monde. Ok, je pense que tout le monde est passé en mode automatique. Oui, je... J'organise... Ah non, là, on va participer. On ne va pas organiser. Alors, je regarde ce qu'il en est du score. J'ai 1000 points d'avance. Donc, honnêtement, je crois que je maintiens mon avance. 6-2-3, 6-2-3... Je suis obligé de passer tout le monde en automatique, c'est très pénible. Sinon, il y en a pour trop longtemps à s'occuper de toutes ces révoltes si je ne passe pas tout le monde. Ok, donc là, je ne vais pas fermer tout de suite. Je vais attendre que tout soit réglé. Vite fait, qu'est-ce qu'il me demande ? Oh, putain. German Empire... Ah non, moi je ne prends pas... Je ne prends le côté de personne pour l'instant. Grosso modo, j'attends de voir ce que feront les autres grandes puissances. Personne ne les soutient, donc je ne sais pas ce qui nous emmerde. Ah, cette fois, c'est la Pologne qui me demande son aide. Voilà. Crise... Crise évitée. Là, il y a 65 000 hommes. Je suis obligé d'y aller avec plus de renfort que d'habitude. Ok, tous les révoltés sont morts. Il n'y en a pas... Ah non, il y en a... Il faudrait vraiment... Ah si, il y en a pas mal en fait. Je suis désolé, il va falloir re-embarquer. 15 000 hommes, là. Je vais prendre ça, ça suffira. J'ai pas vu de gros groupes révoltés, je crois pas. Non. On va d'abord s'arrêter ici. Et je vais quand même investir dans un peu plus de bateaux. Pas de nouvelles technologies, non. Une décision à prendre. Du prestige, 50% de ship repair speed et local ship build time, moins 5%. Je prends, ça ne coûte rien. Ça rapporte un petit peu de prestige. Ok, donc j'ai résolu tous mes problèmes. Et en faisant ça, j'ai visiblement perdu aucune troupe. Si. Là, j'ai perdu une troupe de... De cavalerie. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Donc là, je vais lui transférer une troupe de cavalerie. C'est bon. Et les cuirassés, ils ont pas de reconnaissance. C'est bête parce que là, j'ai que des cuirassés. Pourquoi je fais que des cuirassés, moi ? C'est le défaut à chaque fois, j'ai que des cuirassés. C'est ridicule. Là, je peux encore faire... Au moins... 3 cuirassés, un ingénieur. 3 à hussard, pardon. Et un ingénieur. On verra ce que ça donne. Le problème, c'est que là, trop de socialistes, c'est pas bon non plus. J'ai pas trop le choix. J'aimerais vraiment que je trouve une bonne solution pour faire baisser cette militancy. Qui monte, qui monte, qui semble ne jamais vouloir s'arrêter. On est quand même à 3,87 et en constante augmentation. Alors, j'essaye de baisser les impôts, mais visiblement... C'est pas la solution miracle. Ah, les chinois ont fait leur apparition. Ils sont quatrième. L'Autriche est donc à peu près définitivement chassée du top 8. Ainsi que la Russie, très étonnamment. Je pensais pas voir la Russie sortir du top 8 comme ça. Mais bon. Je pensais pas non plus voir l'Italie aussi bien classée. Ça commence à être chiant, ces événements. Ça coûte cher. Ok, ça coûte cher en militancy, quoi. Là, ça augmente quand même 0,7 par mois. 0,07, ouais. La Perse. Bon, je vais peut-être réussir à m'allier avec la Perse. Pourquoi pas. Est-ce que le Japon a une alliance pour l'instant ? Non. Euh, la Chine, je veux dire. Non. La Chine n'a pas d'alliance. On va peut-être leur en proposer. Je pense que si je descends franchement les taxes. Les polonais. Les polonais. Les polonais en révolte. Bon, ouais, je pense que ça va être vite géré, en l'occurrence. Ah, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont en révolte des deux comtés de la frontière, visiblement. Ouais, Polish nationalistes. Par contre, là, ils vont se faire écraser par les Russes. Ils sont pas très nombreux de l'autre côté de la frontière. Oui, une expédition pour être les premiers au pôle. Ça, c'est toujours le même genre d'événement. C'est pour gagner du prestige. Voilà, le problème polonais avec les autres. Alors, du coup, là, j'ai une grosse armée. Je vais pouvoir créer une nouvelle armée. Voire deux, même. Du coup, je reviens à peu près à ce que j'avais avant la Grande Guerre. Merde, il manque une troupe, là. Ce n'est pas grave, je vais la faire. Je vais désactiver ça. Je vais la faire, là, ici. Attends... C'est très rapide, les troupes. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Bon, je pense que pour ce qui est d'éclair, j'ai fini. Ah non, vraiment. Toujours pas de nouvelles sciences. Par exemple, la science qui donne plus de points de recherche, c'est quand ? C'est en 1900. Ah, c'est pas dans très longtemps, par contre. Je surveille. Là, je vais avoir récupéré mon retard en marine, avec toutes les recherches que j'ai pu faire depuis 5 ans. Mais je sais pas ce que fait l'Autriche, honnêtement. Elle a des révoltes, là, depuis je sais pas combien de temps. Elle a l'air incapable de les éliminer. Remarque, je sais pas ce que fait... Ah, la Russie. Ça a l'air de... ...de saigner, on va dire. Les communistes s'imposent... Ah oui, on dirait que les communistes s'imposent partout. C'est bien, c'est que quand on a une petite vision comme ça, on voit pas tout. Mais on devine que... Quand il y a ça de rebelle à la frontière, à l'intérieur, ça doit être partout pareil. Celle-là, c'est une vraie révolution. On doit trouver des communistes. Là, il n'y a rien. On a pas d'autre vision, mais on voit que là, tout est occupé par les communistes. Je pense que bientôt, la Russie va passer aux mains des communistes. Ah, ça devait être des troupes polonaises, je parie. Ce serait pour ça qu'ils ont tous déserté entre guillemets. Ah non, c'est des troupes restantes. Bizarre. C'est peut-être moi qui les ai envoyés là par erreur. Ouais, ça doit être encore un misclic de ma part. Je vais réactiver le fait que toutes les troupes arrivent à Berlin. Et je vais finir par deux nouvelles armées. Je fais le point vite fait. Là, il me manque cinq troupes. Et j'arrêterai là pour les armées. Le reste, je tiendrai sur la mobilisation. Cinq troupes, donc pour la première et la deuxième. Cinq troupes, pareil. Deux canons. Un garde. Un hussard. Et un cuirassé. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé dans mes troupes. C'est bon. La Perse va finir par être alliée avec moi. Alors, les belges communistes ont gagné. Maintenant, on doit avoir une Belgique. Ouais, on a une Belgique communiste qui n'a plus d'alliés. Ça, c'est bête pour eux. Parce que moi, j'ai plus d'infamie quasiment. Enfin, j'ai moins d'infamie. Donc, je pense que très bientôt, on va s'intéresser de près à la Belgique. Et leur piquer un petit bout. Je pense que ça va être pareil pour la Russie dans très peu de temps. On va regarder ça de loin. Bon, je ne fais pas le malin parce que je risque d'avoir le même problème très bientôt. Mais quand même, ça fait plaisir. Je maintiens mes 1000 points d'avance sur l'Angleterre. Non, un peu moins. Je fais trop de bénéfices, là. Je vais baisser. Je n'ai pas envie d'avoir des communistes chez moi. Je veux absolument éviter les révoltes. Voilà. On va payer une partie de mes dettes. Même si ça prend plus de temps, je m'en fous. Ce que j'aimerais, c'est voir cette... Ils sont chiant. Ils se révoltent, je ne sais pas pourquoi. Bon, je voulais arrêter la vidéo quand toutes mes armées seraient sorties. Donc, je vais accélérer un peu le temps. Puisque c'est presque fait. Élections, ça c'est très très chiant. Alors, comme je suis une république, peut-être que je n'aurais pas les communistes, mais les socialistes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme résultat aux dernières élections. 26% quand même. Ils sont juste derrière les libéraux. Donc, je risque d'avoir les socialistes. Et les communistes, c'est guère mieux, hein. Honnêtement, entre les socialistes et les communistes, c'est guère mieux, hein. Le laisser-faire a toujours aussi peu la cote. La sauvegarde automatique est très longue, là. Ah ouais, sympa. Euh, non, je ne vais pas les soutenir. Hors de question. Je soutiens personne, moi. Non. Du coup, ça va être l'échec, à mon avis, de cette crise. Elle va être résolue d'elle-même. Ok, donc j'ajoute la perse à ma sphère. C'est assez original, mais pourquoi pas. Ça me fait un allié de plus dans les barrages. Euh, protectionnisme, ouais. Personne ne supporte ça. Donc, si j'ai bien calculé, normalement, mes armées sont prêtes. Et elles devraient avoir toute la bonne composition. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Oh, je vois que la Russie est passée dans un joli rouge. Donc, maintenant, c'est Soviet Union. Donc, en fait, maintenant, je vais pouvoir dire URSS. Non, c'est pas tout à fait ça, mais je peux le dire quand même. Oui, ça j'accepte. Et eux, ils sont en guerre contre qui ? Oula, ils font la guerre à l'Union Soviétique. Qui a déclaré la guerre à qui, là ? Je ne suis pas sûr de vouloir les aider. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Je crois que les Polonais, là, vont peut-être obtenir leur indépendance. Euh, non, je n'ai absolument pas envie d'aider... Tu me tapes. Non, je ne veux pas les aider. J'espère que... Bon, et je pense qu'ils vont me quitter en tant qu'alliés, mais... Tant pis. Non, même pas. Ah, mais c'est parce qu'ils sont dans ma sphère. Peut-être qu'on n'est plus alliés, mais... Ils reviendront. Ils n'auront pas le choix, je crois. Ok, je ne me suis pas gouré, visiblement. Mes armées ont la bonne composition. Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous... Ah, j'ai repris une question. Je vous donne rendez-vous demain, à la même heure, pour la suite de ce let's play. Avec, donc, la Germanie. Et... Maintenant que ma... Mon infamie a descendu, je vais me préparer une nouvelle guerre. Je ne peux pas trop dire contre qui. Peut-être contre la Belgique, qui n'a plus d'alliés. Ou peut-être contre la Russie, qui, à mon avis, n'a plus d'armée, n'a plus rien du tout. À mon avis, ils sont à zéro. Ils viennent de passer en mode communiste. Avec cette jolie couleur rouge. Mais, du coup, je pense qu'ils ont zéro armée, quasiment zéro Navy. Ah, ils ont un petit peu de Navy, là. Alors, je ne sais pas ce qu'ils seraient capables de faire en mobilisant. Mais, je pense que... Je pense que la réponse n'est pas grand-chose, en fait. Donc, il y a peut-être un bon coup à faire, là. On va leur piquer ces régions polonaises, qui ne sont pas forcément très riches, d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas si ça vaut le coup. Ce n'est pas de la région super riche. Ça, c'est à moi. Je pense que, en l'occurrence, prendre une partie de la Belgique rapportera beaucoup plus. Avec des régions très industrialisées. Par contre, elle est où, la capitale belge ? Elle est à Bruxelles, sans doute. Donc, je peux prendre cette région-là, qui est, je pense, beaucoup plus riche. Plus d'habitants. Bon, on verra. On avisera. Allez, à demain pour la suite de ce Let's Play. Bon, on va voir tes privileges. C'est parti. Bon. Bon.